Au moment de la rentrée, il y a une nouvelle commission paritaire qui permet d'avoir des ouvertures, des termes de plus, des ajustements des cartes scolaires. Il a fait le déplacement pour tenter d'expliquer la position de l'inspection d'académie. Car ici, à l'école de Breil-sur-Royal, les parents sont inquiets et en colère. La menace de la suppression de la troisième classe de maternelle à la rentrée 2018 est toujours d'actualité. Pourtant, 65 enfants sont déjà inscrits. On a un effectif qui est carré, qui rentre justement dans la mission de trois classes. Et on se retrouve avec une classe de moins. Et on nous dit qu'on va venir compter les enfants au mois de septembre. Donc pour nous, en tant que parents, c'est à fond, on a l'impression d'avoir un troupeau de brebis. On nous avait dit en février que si l'effectif était confirmé en juin, la troisième classe serait maintenue. Or, on apprend la semaine dernière que finalement, la commission de demain risque de ne pas lever la fermeture. Une liste des futurs enfants scolarisés a été donnée aux représentants de l'académie. Pas question pour les parents d'avoir 30 élèves par classe. Un danger pour l'enseignement et pour la ruralité du village. On tient compte bien sûr de l'aspect quantitatif, des nombres, des effectifs. Il y a également une étude qualitative qui est faite en fonction des différents contextes. Et donc le contexte rural, rural éloigné, est pris en compte systématiquement. Le message des parents a été très clair. En cas de fermeture de classe, le village de Bray-sur-Waya risque de gronder très fort.